Et bonjour à toutes et à tous c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouveau épisode de Breath of the Wild. Pas du tout, mais pourquoi j'utilise la merde comme ça ? Bonjour à toutes et à tous c'est Nintendo et bienvenue dans ce nouvel épisode, le Fire Emblem Three Houses, j'espère que vous allez le mieux possible, voilà. Parce que des fois on ne va pas forcément bien, on va au mieux, j'espère que vous allez bien, mais au mieux du bien quoi. Et on se retrouve, en tout cas, que peut-être même cet épisode vous rajoute un petit peu de mieux, vous avez vu, pas de notification parce que ça m'étonnerait qu'il y en ait, mais vous êtes baladé sur vos abonnements YouTube comme ça et vous avez fait, oh, c'est vrai qu'il y a lui qui a sorti une vidéo, il n'y a vraiment plus rien d'autre à regarder et on va aller voir, voilà. J'espère que c'est pas exactement comme ça, mais c'est probable, bref, déjà vous regardez la vidéo, peu importe pourquoi, peu importe comment, c'est déjà pas mal. Bref, on est sur Fire Emblem, vous l'aurez remarqué, re-reconnu et re-re-vérifié. On va soigner Byles qui a pris le max de dégâts au tour précédent. On va essayer de tuer ce piaf avec un petit coup d'arc. Est-ce que Byles peut le faire ? Byles peut le faire ? Byles le fait même. Paf ! Plus d'oiseaux géants de ce côté-là. On est ravis. C'est de ce côté que ça me fait un peu plus flipper. Je dois vous l'avouer. Peut-être que Claude pourrait aller donner un coup de main à lui, là. En vrai. Et ouais. Direct, en fait. Paf ! Lui, il dégage. On n'en parle plus. Et il peut même se rebarrer, là. N'est-ce pas magnifique ? Parce que Hilda ne peut pas... Ah, lui, il fait un coup de main. Pourrait. Lui, il fait combien ? Il le défonce et lui, il ne fait rien. Pourquoi il ne fait rien ? On va utiliser Dorothéa pour soigner le bonhomme. Remède. Parce qu'il va prendre cher, on va éviter qu'il ne meure. Ce serait pas mal. De ce côté-là, on va avoir besoin de tout le monde. Mais après. Donc, eux, ils sont là, ils sont bien. Ils sont plutôt bien positionnés. Toi ? Alors, vous, il faut vous buter un chacun. Ça va être compliqué. Donc, toi, tu as l'air de l'éclater, lui. Non. Pourquoi tu me dis qu'il y a un petit V ? Si c'est pour ne pas l'éclater. Vous voyez ? Ah, il y a lui, là-bas. Merde. Oh, non, mais on ne le tue pas. Il tue tous la merde, là. Ça ne va pas. Parce qu'au moins, Marianne, tu peux l'éclater, lui. Euh, ouais. 16 x 2, mais on a deux fois une chance. Nice. Ça, on part sur ça, déjà. Euh, toi, tu ne le tues pas. Toi, tu tires sur lui. Et toi, tu vas éclater le chevalier. Donc, c'est très bien. Il faut qu'on s'occupe de lui. Qui va éclater le... Le petit Cyril. Sur chasseur, ça me paraît très bien. Hop. Ça, ça me paraît cool. Est-ce que toi, tu tapes Shamir ? Ouais, mais tu ne le tues pas. Est-ce que toi, tu ne peux pas l'éclater, lui ? Je sais que c'est beaucoup de morder, mais... Un petit tumulte, peut-être. On ne sait jamais. Si ça se trouve, il va empêcher d'agir et sauver la vie du garde. Ça a l'air d'être le cas. Nice. Mais du coup, il attaque Shamir. Ça, c'est moins nice. 27. Ça prend la max. Peut-être du coup... Le buté, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Banshee, essaim, miasme. Alors, c'est pour miasme. On en a plus. Et il y avait la fonctionnalité de... Enfin, il y avait plus d'utilisation. Et ça faisait plus de précision. Donc, on l'a utilisé. Et elle, on va la mettre là, sur. Ça, elle pourra plus facilement attaquer les autres. Ok. On va mettre fin sur ce premier tour. J'ai l'impression qu'on a plutôt bien géré la situation. Pour le moment. Mais ce n'est pas garanti que ça continue. Aïe, lui, il crève déjà. Ouf. Bon, Shamir, au moins, c'est défendu. Ok, lui, il ne prend pas trop la max. Enfin, si, quand même. Et son ombre au laveu. Je crois qu'on ne va pas pouvoir le sauver. Ah, il y a lui qui a sauvé aussi, là. Merde. Bon, les deux vont... Lui va crever. Lui, je ne vois pas comment tu peux le sauver, en fait. Ben non, mais je ne vois pas comment tu peux... Oh non, Anne-Nosalie est tombée. Ouais. Je ne vois pas comment on peut le sauver, lui, à part avec un Claude qui peut... Ah, oui, c'est peut-être avec un Claude qui va en volant à mort, mais... Ça me paraît hyper chaud, quand même. Parce que... Putain, j'ai cru qu'il allait riposter, qu'il allait crever, quoi. Non, mais ça sert à quoi de l'attaquer, quoi. Il n'attaquait pas, tu vas crever. Ok, bon, toi, ça va. Toi, tu as de la chance. Non, parce que Claude, il pourra aller voler là. Et après, au deuxième tour, il faut qu'il aille voler là. Non, mais c'est une possibilité. Il faudrait que je mette Claude, genre, ici. Ah, ça, il faut mettre Claude ici et l'envoyer le piafé là. Ouais, je pense que c'est un truc comme ça, mais bon. Le problème, c'est qu'il ne faut avoir que des archers, quoi. Specialist archers volants, quoi. Ça commence à faire beaucoup. Est-ce que Hilda, tu fais quelque chose, au moins ? Est-ce que je t'ai envoyé... Ah, ouais ! Putain, Hilda ! Putain, elle fait des machins. Ah, je suis sur le Dersch. Bon, elle fait des machins à 60%. Mais, c'est une première. 100%. Vous savez quoi ? On va tuer celui-là à 100%. Ok. Ça, c'est déjà fait. Bon, lui, il risque de mourir. Alors, il y a lui qui nous emmerde un petit peu. Mais vraiment qu'un petit peu. Peut-être qu'on pourrait utiliser une... Une superbe machin de Claude. Vous savez, le bombardement, là. Attaque, artaque, bombardement. Un truc comme ça. Là, ça lui casse tout. Ça tue même celui à droite, un peu. Ça me paraît pas si mal. Ouais. Let's go. Ça, on récupère. On casse les 4 d'un coup. Il faut qu'elle est sur nous. Ça, c'est pas forcément le mieux, mais... Hop. Peut-être qu'on peut tuer... Non, pas l'oiseau, lui. Voilà, pique noire. Paf. Est-ce qu'on peut tuer l'oiseau avec elle ? On peut peut-être faire une météore plutôt, ouais. Oh, co... Ça ne me plaît pas du tout. Qu'est-ce que c'est ma stratégie ? Ah, merde, Byless, elle ne peut pas attaquer. My bad. Mais du coup, ça ne va pas du tout. J'ai attaqué trop tôt. On va essayer avec l'Egypte de Sotis, mais j'ai attaqué trop tôt, je pense. Je pense que j'ai attaqué trop tôt. J'aurais pas dû. Bon, lui, on le tue. Bon, alors, je fais météorite sur lui. Mais ça ne les bloque pas, les météorites. Donc, autant faire... Autant faire le porron. Comme ça, on essaie de buter le piaf, quoi. Non, Berlin, tu as pas comme ça. Enfin, pas comme ça. Bon, ben... Tant pis. Tant pis, tant pis, de ce côté-là, on va se faire dérouiller la gueule. De celui-ci. Est-ce que c'est mieux ou pas ? Merde. Elle mûre. Elle meurt, meurt, meurt. Think this through. Quand même, c'est qu'elle aussi, elle meurt. Dame. Je vais faire ma meilleure. C'est le support qui fait le plus de dégâts, quoi. Il y a un problème dans cette équipe. Tu peux le soigner, toi. Tu peux le soigner, Shamir. Ce que je vais faire, comme ça. Bon, ça, on est à 8 ans, on s'en fout un peu. Comme ça, elle peut y aller. Et... Voilà. Je vais faire sans mourir. Non, elle a raté. J'aurais bien aimé soigner le soldat, mais... Ça ne va pas être possible. Ah, de toute façon, ça me s'est amélioré. Il continue comme ça, il est secouant dans les troupes. Bon, enfin, il va quand même crever, en fait. Oh, non, on a encore perdu. Alors, Lysithea, est-ce qu'elle meurt ? Presque. La prochaine attaque, elle crève. C'est vrai que j'ai sous-estimé l'ennemi. Bah, carrément. Il semblerait que moi aussi. C'est qui meurt d'autre ? Phase alliée. Il est mort, l'allié, là-bas ? Non, est-ce que j'ai des alliés qui sont morts ? Parce que sinon... Ouais, cette alliée-là est mort. Ok. Commencer à la phase ennemie, si elle a bougé... Ouais, donc ça, on est d'accord. C'est celle que je viens de faire, là. Commencer la phase, je vois. Le problème, c'est que si je le laisse aller là, il va nous emmerder. Alors peut-être... que je n'ai pas attaqué la bonne cible. Claude n'était pas mort, déjà. C'est une bonne chose. Mais je devrais... Éviter, je pense... Ah, putain, il est mal placé. Positionner ce con, là. On va quand même faire ça, je crois. L'intérêt, c'est de récupérer Dimitril. De une et de deux, que ce soit Claude qui prenne l'agro. Quoi, j'en ai eu qu'un, là ? Sérieusement ? Mais c'est scandaleux ! J'en avais eu trois, tout à l'heure. Le deuxième des avantages, c'est qu'elle, elle ne peut pas faire ça. On va faire les jits de Sotis. Je peux utiliser... Dorothéa pour tuer ce machin. Non mais Dorothéa, sérieux, quoi ? Merde ! Là, là, c'est plus possible, en fait. Tu vas pas me la mettre à l'envers, là. Merci. Ah, merde, alors. Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que... Pas de coup critique ? C'est fort dommage. Ah. Alors, du coup, c'est porte ouverte, hein. Ah, ok. Alors, 20%. Faut qu'elle esquive, hein. Là, faut esquiver Dorothéa. Sinon, c'est de la misère. Donc là, il faut à tout prix que je soigne lui. Sinon, il meurt. Je crois qu'il est là. Lui, il ne sert strictement à que d'elle. Même pas un ralliement. Vraiment rien. Et si tu fais ça, tu meurs. Par contre, c'est 34. Donc, ça se trouve, en fait, j'ai juste besoin... Non, mais non, parce que tu meurs aussi. Non, mais je crois pas qu'avec 96, tu l'aies loupé. Honnêtement. Franchement. C'est scandaleux, non ? Trouvez pas ? Comment avec 96, t'as pu te foirer ? Non, mais quand même. Non, là, c'est scandaleux. La situation, ça me s'améliorer. Ok, on est bien d'accord. Là, je peux te soigner. Est-ce que ça va être suffisant cependant ? Je ne sais pas. On va espérer que oui. J'ai l'impression que c'est suffisant. En fait, non. Pourquoi ? Pourquoi, cependant, j'ai l'impression qu'il reste un peu de vie. Mais il prend 34. Il se fait éclater, en fait. Merde. Bon, tant pis. Tant pis. C'est triste. Alors, toi, tu te foires. Yes. Ok, nous avons Dorothée qui est sauve. J'ai oublié d'attaquer, eux. Je crois bien. Fuck. Fuck, fuck, fuck. J'ai oublié, il l'a d'attaquer. Oh non, il serait sauvé. Il aurait été sauvé, le machin, là. Ah, et en plus, il fait coup critique. Bon, il n'en reste plus qu'un, là. Merde, alors. Bon, euh... Bah, du coup, on se taille, hein. Merde, merde, merde. Je les appais ce coup, ce petit dé... Ce petit détail. On va éviter l'assaut suprême. Il faut se faire à tout, ça me va. Paf. Ça dégage direct. C'est un succès prédictable. Pat, ils sont prêts. Toi. Est-ce que je peux t'éclater la gueule ? Non. Elle a peut-être dû... Envoyer... Et envoyer Byless. On va descendre. Ok. Ça, on est moins vulnérable. Parce qu'en Wyvern, on est en PLS. Et eux, ils nous agressent la gueule. Ok, très bien. Là, on peut taper lui. Ok. On peut faire du soin. On pourrait faire une météore en vrai. Attaque, météorite. Merde. Non, on ne va pas y aller de là. On va l'avoir, te soigner. Comme ça, tu auras plus de... De confiance en toi. Et on fait une petite météorite, peut-être. Sur eux ? Sur lui ? Allez. Nice. Très bien. Et là-bas, on a eux qui ont sauvé lui. Alors, ça serait bien de sauver le reste, en soi. Ouais, mais il est chaud du slip, lui. Comment ça se fait ? What the fuck ? Alors, on va l'empêcher de riposter. On lui call en le cul. Ça me paraît être bien. Et ensuite... On va le faire. Attendez, on va d'abord la soigner, du coup. Hop, parce que j'ai quand même l'impression qu'elle a, du coup, du soin à revendre. C'est le fait gagner du niveau. Et accessoirement, je ne meurs plus. Ah, il attaque d'abord, en plus, du coup. Ok, archer d'élite. Niveau 27. Très, très très bien. Moi, j'ai l'impression que c'est mieux. Ah non, il y a eux qui... Ouais, il y a eux qui arrivent, mais ça va endorer. Ça devrait le faire. Quoi que... Non, ça va. Il y a eux qui montent là. Tu as eu peur. Il y a eux qui arrivent par là. Alors, Bylesse, elle esquive. Et elle lui claque la gueule. Ça, c'est bon. Toi, tu attaques Bylesse. Du coup, elle ne riposte pas. C'est dommage. Il attaque Claude. Qui va lui éclater presque la gueule. Dommage. On n'était pas loin. Ok. Je pense qu'il va falloir aider Hilda, là. Normalement, Hilda, tu peux le tuer. On l'a vu. 99. Moi, ça, ça me va. Derrière, tu te barres. Ok. Est-ce que toi, tu peux le tuer, lui ? Non, il n'y a plus de météorite, là. Là, il n'y a plus personne d'od, vraiment. Donc, est-ce que je ne peux pas l'éclater avec de la magie ? Bollgamone. Ça me paraît bien, ça. Paf, paf. Voilà. Est-ce qu'on n'enverrait pas, toi, pour gagner un peu d'XP ? C'est le but de ces batailles, je le rappelle. Ok. Est-ce que Marianne, je l'ai déjà utilisé ? Non, elle est là-bas, Marianne. Toi, tu vas le soigner. Toi, tu vas le soigner. Toi, tu vas le soigner. Tu vas le soigner, elle. Tu vas le soigner, elle. Tu vas le soigner. Tu vas le soigner, de l'XP. Toi, tu vas le soigner, Claudie, pas Clodo. Juste Claude, en fait. Ok, bien tu veux. Ok, et Claude, tu n'as pas attaqué. On va monter, je pense que c'est mieux. Voilà, comme ça, lui, il va l'attaquer. Il va crever. Et derrière, on va... On va déplacer Shamir pour aller péter le piaf. Merde, je ne peux pas aller péter le piaf. Le problème, c'est que là, il éclate. 23, 12, x 2. Ah non, mais c'est sur lui. Et... Ok, bon, il faut tuer le piaf. Ça, c'est clair. On va peut-être faire un... Un remède. À distance, comme ça. Ça me paraît mieux. On va se rapprocher. On va... Tuer le machin à 100%. 111, très bien. Hop, comme ça, lui, il meurt. Et... Est-ce que je ne peux pas faire de soins ? Merde. Ah. C'est peut-être bien, ça. On va peut-être descendre, même. À quoi que. Au lieu qu'elle soit à cheval, peut-être. Merde, elle meurt. Merde, elle meurt aussi. Oh non. C'est un sacrifice qui ne sera pas vain. Merde. Ok. Ça va pas, ça. Lui, il éclate. Donc ça, ça va. De toute façon, il faut tuer tous les ennemis, non ? C'est le but, c'est gagner de l'XP, ça suffit. Ah, mais il y a le problème, c'est eux, en fait. Je ne vais pas les tuer avec eux. Seulement. Il est à terre. Si elle a bougé, elle m'y aura bougé. Marien a rendu. Claude a bougé. Claude a bougé, c'est bien. Le problème, c'est que lui, il va crever, en fait, si je le... Si je ne le protège pas. Ah, je vais d'abord envoyer elle. Soigner Shamir. Le barré. Je peux tuer le piaf. On peut mettre là, du coup, peut-être. Est-ce que je peux en tuer, hein ? On n'a pas de support. Ah, non, tu ne peux pas l'attaquer, merde. On va le soigner, lui. Et... Là, vous êtes tous sur lui. 12. Il va crever le machin, là. Il n'y a pas moyen de... Ah, attendez, j'ai la technique de Marianne, en fait. Plus que ça, j'aurais dû faire la technique. Je crois que je peux... Je ne peux pas pouvoir faire la tactique, non ? Je suis bien, maintenant. Je vais le recouvrir. Je vais le recouvrir. Je vais le recouvrir. Je vais le recouvrir. Je pense que c'est... Je pense que c'est... Et le passage des bonhommes. Donc maintenant, je peux faire la technique. Murs d'acier. Voilà. Là, elle ne se fait pas attaquer la gueule. Comment il va l'attaquer, lui ? What the fuck ? Comment il passe au travers ? Bon, ça va, il ne meurt pas. Ok. T'as de la chance. On aura trouvé le moyen. Intervention. 6. Lui, il se déplace là, il est relou. Mais d'où ? Putain. Mais d'où en fait ? Ok, là, il y a les deux piastres, on s'en fout. Non, mais il va l'attaquer, il va crever. Non, mais putain, mais... Oh, mais les alliés de merde ! Franchement, les alliés de merde. Mais c'est quoi ces trous de balles, là ? Tu ne bouges pas, en fait. Ne va pas l'agresser, tu as 3 PV ennemi. Putain, je n'y crois pas. Et non, parce qu'elle peut se déplacer. Attendez, annulez, annulez. Voulez-vous annuler ou perdez ? Confirmez, non. Putain, je n'y crois pas, quoi. Non, il faut que je chamire. Je vais la foutre, là. Je ne peux plus. Tire chasseur. Ok. Là, c'est bon. Mais non, mais je veux tuer le piaf, moi. 57. 52. 57. Je n'ai que 57. Oh là là. Elle se ratait derrière, elle fait un coup critique. « Shamir, je t'aime ! » Il y a normalement l'autre merde, là. Il ne peut pas. Il ne peut plus passer. Mon bodyblock. Voilà, c'est ça qu'on veut, putain. C'est ça que je voulais faire, à la base. Mais je ne l'ai pas fait. Intervention. On a tout pris dans la ligne, par contre. Lui, il se pointe. Intervention. Il se barre. C'est nice. Paf, paf. Lui, ça meurt. Et là, les autres, il se pointe. Très bien. Et lui, il ne bouge pas son cul de phasalier de mes couilles, là. Mais voilà, c'est bien mieux. Jamir, tu restes en vie. Tu ne peux pas en tuer un, là, sérieux. Même pas un petit coup critique, là. T'as 50% de chance de coup critique, là. Deux fois raté. Ok, elle re-meurt. Ça va être chaud. On va faire support. Je dois pouvoir... Ah, je n'ai plus de tactique. C'est la loose, là. C'est repoussé pour mieux mourir. Ok, bon, je crois qu'on va bien... On va bien devoir abandonner Jamir sur ce combat. J'en ai bien peur. Objet. Est-ce qu'elle résiste mieux si elle a une lance ? 29, 88. Le problème, c'est que lui, il le tue. Bon, il faut esquiver, quoi. Merde. Il n'a pas de... Non, on perd en attaque, on perd en précision, on perd en critique. On perd en valeur, on perd en portée. On gagne en rien. On perd en esquive. Ah. L'arc en argent, on gagne en esquive. L'arc en argent, on gagne en esquive. Bon, on va mettre ça, alors, du coup. Ça devrait être plus. 65, soit 86. Bon, on a gagné 2%. 2% en esquive, quoi. On n'est pas à l'abri d'une surprise, hein. Ça valait cool d'essayer. C'est le moins que j'ai gagné 2 niveaux, quoi. Pas grand-chose, mais un petit peu. OK. Normalement, tu dois pouvoir l'attaquer. Non, tu peux pas. Tu ne sers à rien, Claude. Tu... Tu pus. Qu'est-ce que c'est ma stratégie ? Allez, Zou. Allez, Zou, ça dégage. Taf. Ça clame. Et toi ? Ça meurt pas, là ? Mais c'est scandaleux. Allez, boum, la flèche d'Aïna, là. Ça clame, ça aussi. Il n'y a pas moyen que je fasse un support, non. Allez au bout de la map ? Non, je ne suis pas certain. OK, ben, au revoir, Shamir. Merci d'être passé. Tant pis. OK. Là, t'as un coup critique, là. Un coup critique potentiel. J'y ai cru à ton coup critique, là. Toi, t'attaques Marianne, mais tu le tues pas. Alors que toi... Non, mais t'as pas le droit de faire ça, Marianne. Si ça se foire, je perds. Putain. J'aurais dû envoyer Claude bien plus tôt, en fait, je crois. On n'avait pas besoin d'autant en bas, là. Ouais, je les ai trop laissé crever, mes alliés, là. Non, attendez. Je les ai trop laissé crever, en haut. Oh, Marianne. T'as esquivé, quoi. L'autre con, il va réattaquer, là, au début de sa partie, là. Et il va crever. J'en peux plus de cet abruti, quoi. J'ai perdu la bataille, vous pouvez remonter le temps. Est-ce que je dois remonter encore plus loin ? Non, 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 non. C'est lui qui attaque, machin. Faut juste que j'arrive à le buter. 82. 85. 85. Est-ce que vaut mieux deux fois 65 ? Je crois. Quel jeu de merde. Quel jeu de merde ! Ah, j'aurais dû le soigner, peut-être. Il ne serait pas mort. Bon, on a perdu. Je suis ravi de vous l'annoncer. Nous avons perdu la bataille. Oh non, il l'a tué. Pourquoi pas ? Il m'a fait flipper le con. Nous sommes bien sortis, c'est il, professeur, merci. Oh là là, j'ai cru qu'il allait crever. Il a mis les dégâts. C'est la première fois qu'il mette un dégât aux ennemis. Mais pas de quoi. Je vais passer au domaine familial et dire de moi à mon frère. Rentre sur moi. On l'a fait, cette connerie de truc-là. Bon, on a perdu des héros. On a perdu des messieurs. Mais vous avez terminé l'annexe, vous remportez une escouade. Valkyrie de Gonahil obtenue. Escouade mercenaire de la meilleure obtenue. Bon, on en a sauvé qu'un, mais honnêtement, on a fait ce qu'on a pu. C'était hyper chaud. Ils n'essaient pas vraiment de traverser les gorges de faux de l'or, vous savez. Je ne dis pas qu'ils combattent pas sérieusement, mais ce genre d'escarmouche, ce n'est pas vraiment des invasions. Alors, qu'est-ce qu'ils essaient-ils d'accomplir ? Ils font ça de temps en temps, histoire de montrer comment ils sont forts. Moi, je trouve ça crétin. Je veux dire, les gens se font tuer. Et pourquoi ? Pour passer pour des grondures ? Après le combat, il faut un grand festin où ils mangent et dansent tous ensemble, et il y a de la musique. C'est pour honorer les morts au combat, mais j'ai l'impression qu'ils aiment juste faire du boucan. Ouais. Pas con, Siri. Ce sont tous que des idiots. Pourtant, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas la pire façon de vivre. Tu as le mal du pays, petite Siri ? Non, ici, c'est mon pays maintenant. Et puis, je n'aime pas Amira tant que ça. Ils aiment autant montrer leur valeur alors qu'ils le fassent en occupant des orphelins. Bien dit. Pfiouf, je suis exténué. Professeur, Siri, merci de m'avoir accompagné. Vous avez pu voir votre frère ? Tout à fait, mais j'aurais dû m'abstenir. Il avait l'air si mal en point, il était blanc comme un linge et totalement agnard. Agar, avant le combat, il aurait mangé un étrange champignon qui l'aurait rendu affreusement malade. Quel imbécile. Quoi qu'il en soit, lorsque je lui ai dit que nous avions repoussé les trous de Amira avec succès, il s'est lancé dans une éloge interminable. Je vais vous lui dire que je n'étais pour rien dans cette victoire et ne m'écoutais pas du tout. Vous n'êtes pas heureux, ce qu'il vous félicite ainsi. C'était fort agréable, je l'admets, mais la situation est d'ailleurs devenue gênante. Il a commencé de me convaincre de reprendre la succession de la famille. Je me suis vu obligé de refuser en bloc. J'ai fini par se contenter de me donner ceci, savez-vous de quoi il s'agit ? Ça va être une arme. Trop bien. Ça, c'est une belle hache, alors il vous l'a donné. Oui, il s'agit de la hache magique Freikugel, le relique de héros de la maison Gonaril. Il a dit qu'elle me revenait, puisque l'emblème que je porte me permet de la manier. Il a incité tant que je n'ai plus refusé, mais je n'ai aucune envie d'assumer la responsabilité d'un objet aussi précieux. Dites professeur, pourrais-je vous la confier ? Oh non, vous devriez la garder. L'érogue de héros renferme un pouvoir intérifiant, un pouvoir qui dépasse la novice que je suis. Vous êtes la seule personne à qui je la confierai sans crainte, je vous en suppliez des moins. Cela vous met tant mal à l'aise. Je vous remercie du fond du cœur, je n'aurais su que faire de cette chose. Une grosse hache comme celle-ci, ne me siyez pas du tout au temps. Et si vous regardez bien, vous verrez que la hache palpite par endroits, comme si elle était vivante. C'est proprement dégoûtant. Ceci dit, professeur, je l'utiliserai si vous me le demandez. Vous pouvez aussi la confier à quelqu'un d'autre si vous préférez. C'est ta hache, ce sera à toi. Bref, c'est comme vous voulez. Maintenant que je suis dans notre escouade. Je ne sais pas si elle est dans notre escouade, mais on verra. Sacre Hilda, on ne la changera pas. En effet, on ne la changera pas, la petite. Freikugel. Freikugel, incroyable. Elle fait quoi, Freikugel ? Relique des héros, emblème de Gorn et Ril-Roki, potier, feu apocalyptique. Et que fait feu apocalyptique ? On va l'envoyer au convoi. Et on verra bien ce que ça nous apprend. Dans le prochain épisode, on a encore deux batailles à pouvoir faire dans ce dimanche 15 de la Pégase. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Comme je l'ai dit dans mon épisode de Great Ice Attorney, mais je ne pense pas que vous l'ayez forcément tous vu. Et si ça se trouve, il est sorti après celui-là, je n'en sais strictement rien. Cette semaine, il ne devrait y avoir qu'un seul épisode de Fire Emblem. Tant pis, j'ai envie de dire. Il y aura un seul épisode par jour cette semaine, normalement. Si ça ne se trouve pas. Mais ça risque d'être le cas. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Et à la semaine prochaine ou la prochaine fois. Voilà. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada